De la fumée propulsée dans l'air par un chauffeur de taxi. Ici, dans cette gare située à Koumassy, comme partout ailleurs à Abidjan, le constat est le même, conducteurs et usagers continuent de fumer dans les gares malgré le décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics depuis octobre 2012. Je continue à fumer parce que je peux juste diminuer, parce qu'après un repas, l'habitude a fait que j'ai la nausée, le repas ne passe pas, il risque même de vomir. Donc je me fais une cigarette et puis bon, ça passe. C'est dans ces deux temps-là que j'ai appris qu'on ne se met pas en lieu public. Donc au fur et à mesure, je cherchais après un repas, me mettre derrière quoi il peut fumer. Fumer constamment, une habitude difficile à corriger mais qui cause de nombreux désagréments pour l'entourage des fumeurs. Les habitudes poussent certaines personnes à vivre au quotidien avec des fumeurs sans se soucier de leur santé. Dans certains établissements publics, cependant, la consigne est claire, il est formellement interdit de fumer. Souvent, je trouve les clients sur la table, dans la salle, d'autres ont les cigarettes à main. Je dis à monsieur, excusez, mais vraiment la cigarette, on ne fume pas dedans. D'autres arrivent à me comprendre et puis bon, ils sortent. D'autres aussi me demandent, est-ce qu'on peut fumer à côté ? Bon, si ça, oui, je n'ai pas pu aller sur les arbres. Bon, ils acceptent et puis ils vont. Selon l'OMS, 13% des maladies liées au tabac sont responsables de près de 5000 décès en Côte d'Ivoire et chaque année, l'État ivoirien dépense environ 26 milliards de francs CFA pour la prise en charge des maladies liées à la consommation du tabac. Voilà. ...